... J'essaye toujours de servir quelque chose que moi j'aimerais recevoir en fait. J'aime avoir une cuisine qui soit plutôt créative, j'ai envie que les gens s'amusent. Mais tout ça, ça doit passer par un goût authentique, par des produits magnifiques. Et avec tout ça, normalement on arrive à faire quelque chose de bien. Mes grands-parents avaient une ferme et faisaient de la polyculture, on vivait quasiment en autosuffisance. On se nourrissait, on mangeait les produits de la ferme. Ma grand-mère passait un temps innommable à cuisiner, à essayer de faire des choses bonnes, à réapprêter. Parce que c'était des gens très généreux, ils en avaient toujours à peu près 5 à 10 fois trop. Donc il fallait recuisiner les choses pour que jamais on mange deux fois la même chose. C'est dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, que j'ai appris la cuisine. La cuisine du terroir, c'était de prendre ces produits qui étaient vraiment des produits bruts et les transformer tout le temps, les amener à devenir quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que de plus en plus, les gens ont conscience que bien manger c'est important et de manger sain c'est important. Je reste convaincu que plus les gens seront, enfin, instruits, c'est un grand mot, mais plus ils vont s'éduquer à ça et plus ils vont y prendre goût et plus ils y prendront goût, plus la demande forcément va exploser et donc on va proposer de plus en plus de bons produits. Mais c'est ça notre job finalement, c'est d'aller chercher des bons produits, d'aller chercher des gens qui ont énormément d'envie de les promouvoir, qui ont énormément envie de faire des bonnes et des belles choses. Et puis nous ensuite, en tant que cuisinier, de les proposer, puisque finalement nous on est un peu la vitrine, de les proposer, mais aussi en tant que cuisinier, c'est de les transformer, d'essayer de les amener ailleurs, puisque c'est un peu notre métier finalement, c'est de prendre ce produit et puis de le transformer, sans pour autant le broyer ou quoi que ce soit, mais de l'assembler avec d'autres choses pour essayer d'en faire quelque chose d'encore plus grand. C'est tout un ensemble de choses où il faut pouvoir vivre un instant. Être à table, c'est vivre quelque chose, c'est partager. Pour moi ici, en tout cas à la Maison du Prussien, j'aime l'idée que la définition du goût soit émotion. Elle pourrait vraiment se résumer à ce mot-là.